... Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à tous au sommaire de votre journal. Nous sommes à la veille de la célébration du double anniversaire, le 56e anniversaire de l'indépendance et la fête de la jeunesse. Au nom du président de la République, Abdaïs Bouteflika, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui la cérémonie de remise de grades et de médailles. L'association du 8 mai 45, grand hommage au président de la République, Abdaïs Bouteflika, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et au corps de l'armée nationale populaire, d'héritière de l'armée de libération nationale. On vous emmènera dans cette édition au village de Etkhir, à Tiziouzou, à la rencontre de la potière Nazahra. La poterie, c'est sa passion depuis l'âge de 11 ans, un portrait à découvrir. Tout d'abord, au nom du président de la République, Abdaïs Bouteflika, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui au ciel du ministère de la Défense nationale, la cérémonie de remise de grades et de médailles, à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance nationale et de la jeunesse. Cette cérémonie a vu la promotion de généraux au grade de général-major et de colonel au grade de général, ainsi que la remise de médailles à un nombre de cadres militaires et civils assimilés. A la veille de la célébration du double anniversaire, celui de l'indépendance de l'Algérie de la jeunesse, l'association du 8 mai 45 a rendu hier un hommage à l'armée nationale populaire, l'ANP digne héritière de l'armée de libération nationale, l'ALEN. Cet hommage a été dédié au président de la République arabe, Aïs Bouteflika, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et ce, en présence de la famille révolutionnaire et des membres de la société civile. Karim Haïfa. Un vibrant hommage rendu à l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. A sa tête, le président de la République, Aïs Bouteflika, ministre de la Défense nationale et chef suprême des forces armées. Un hommage pour le travail remarquable accompli par cette institution depuis l'indépendance de l'Algérie, une cérémonie empreinte d'émotion pour toute la famille révolutionnaire. Pourquoi c'est-à-dire ce qui est-à-dire ? Pourquoi rendre hommage à cette institution ? Parce que cette institution a joué son rôle, à savoir la discipline. Elle a su également garantir au peuple algérien la paix, la sécurité et la stabilité. C'est un grand honneur pour nous aujourd'hui de rendre hommage à l'armée nationale populaire, qui est la colonne vertébrale de l'État algérien. Nous sommes prêts à porter le flambeau pour que l'Algérie vive en sécurité. Preuve de reconnaissance pour le soutien de l'Algérie au peuple opprimé et aux causes justes, l'ambassadeur de Palestine a tenu à être personnellement présent à cette cérémonie pour rendre hommage à l'armée nationale populaire. A l'occasion de cet heureux événement, cher à nos cœurs, celui de l'indépendance de l'Algérie, je peux vous dire que cela nous pousse à avoir de l'espoir, et que malgré les méfaits du colonisateur et de sa politique d'oppression, il viendra un jour où il échouera et se brisera. Je tiens par ailleurs à féliciter le peuple algérien à sa tête, le président Bouteflika, ainsi que le gouvernement algérien et l'armée algérienne, pour cette heureuse occasion. Vous savez, pour nous, l'unité de l'Algérie, c'est l'unité de la Palestine. La force de l'Algérie, c'est une force pour la Palestine. L'Algérie qui vit et qui vivra toujours dans nos esprits et dans nos cœurs en Palestine. Un film documentaire produit par la télévision algérienne a été projeté au cours de cette cérémonie. D'hommage, un documentaire historique qui retrace fidèlement le combat et la lutte du peuple algérien aux côtés des Moudjahidines de l'armée de libération nationale dans sa quête d'indépendance et de liberté. Coopération. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelgad Al-Msehel, a reçu ce mercredi à Alger. Le ministre chargé du Commonwealth et des Nations Unies au Bureau des Affaires étrangères au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, lors de Wimbledon, Tariq Mahmoud Ahmed. L'audience s'est déroulée au siège du ministère des Affaires étrangères. Le 5 juillet 1962, une date mémorable pour nous les Algériens et pour toutes les nations. Une date qui a marqué la fin de l'occupation coloniale française. Une date historique qui exprime l'attachement du peuple algérien à sa terre, sa patrie, sa liberté. Une liberté arrachée, payée par le sang des martyrs et l'engagement de ses enfants. Merci Bensaïdi. Après 132 ans de présence coloniale, un nouveau pays vient de naître. L'Algérie, libre et indépendante. Le 5 juillet 1962, une date mémorable qui marque la fin de l'occupation coloniale française. Ce jour-là, ils étaient des milliers à fêter l'indépendance. Des drapeaux sortent de toutes parts. L'enthousiasme est indescriptible. Une marée humaine, des hommes, des femmes et même des enfants crient leur joie. Les combattants de l'armée de libération nationale à Hélène paradent dans les rues. Les exilés préparent le retour et les chefs politiques s'apprêtent à endosser le costume de gouvernant avec l'indépendance arrachée après plus de 7 années de guerre et la victoire du 8 au référendum d'autodétermination avec un taux de plus de 99% en faveur de l'indépendance du 1er juillet 1962. Le 5 juillet 1962 a concrétisé une victoire acquise depuis la signature des accords déviants entre la France et le gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA, le 18 mars 1962. Le fruit des sacrifices avait déjà commencé à se traduire au moment du cessez-le-feu au lendemain. Ahmed Benbella devint alors le premier président de la République algérienne au lendemain de l'indépendance, emprisonné depuis 1956 à 1962 et il a même été accueilli à l'ONU où l'Algérie est officiellement reconnue. Le peuple algérien qui a connu, vécu et souffert bien des guerres veut de toutes ses forces contribuer à bâtir solidement les assises de la paix. En l'accueillant parmi vous, vous lui avez ainsi prouvé votre confiance. L'Algérie fête ses 56 ans d'indépendance, une date historique qui exprime l'attachement du peuple algérien à sa terre, sa patrie et sa liberté, une liberté payée par le sang des martyrs. Ils s'en souviennent, ils se remémorent les faits d'hier et les compagnons d'armes. Nous vous emmenons de suite dans la commune d'Eliabous dans la village de Khanshla à suivre les témoignages de ceux qui ont vécu les heures, les jours, les mois et les années de la révolution algérienne. Hassan Zoubiri La routine se ritue l'attaché des guerres liberties La tastes de la fatigue Le peuple juillet de laét fø reden C'est un peu un peu du siècle a peur de ce découvrir On se�리dzie On s'un arraché Chez On se drive Pour tout Les gens se râces On ajout On se r Bobby On se remopla Ho On se remopla On se remopla Il Il C'est Ces témoignages décrivent les crimes commis par le colonialisme français dans la région d'Eliebous, dans la wilayah de Khenshla. Les habitants avaient le choix entre quitter la région ou être brûlés, mais qu'entre toute attente, le colonialisme a fait face à une résistance hors du commun. Des affrontements qui ont coûté la vie à de nombreux habitants de la région. Qu'est-ce que tu es intéressante ? C'est comme nous, nous pouvons vivre et nous avons créé l'intérêt de nous. 56 ans se sont écoulés depuis l'indépendance de l'Algérie. Le 5 juillet 1962, un jour qui restera à jamais, gravé dans nos mémoires et que nous continuons à célébrer pour que la nouvelle génération connaisse son histoire. En continuant avec le chapitre 2, notre glorieuse histoire révolutionnaire, la bataille de Figuera à Insalah en 1899. Un autre volet auquel on s'intéresse dans cette édition. Regardez ce reportage signé par Siham Kenouch. C'est aux portes de la ville de Insalah que la montagne du Lion observe en silence les dalles de béton qui couvrent avec modestie les corps de nos martyrs, ici dans le cimetière de Figuera. L'armée coloniale française avait du mal à entrer dans le Teddy Kilt. Le climat ne s'y a prêté point. Mais un jour en hiver, cette armée a avancé. Alors de Higston, les plus forts mairies sortent faire face à l'ennemi. Ils ont été anéantis et laissés au vent et au soleil. Le sable les a recouverts. Et puis un jour, un grand vent les révéla aux yeux des enfants de l'indépendance. La bataille de Figuera était dirigée par Bajouda Mehdi et Sidi Baba. C'était en 1899. Il y avait un très grand déséquilibre entre les deux camps. L'armée française avec son capitaine Pain était beaucoup plus forte. Les gens d'ici avaient des armes traditionnelles et du coup, ils sont tous morts. Et après cela, eh bien, In Salah était prise. Et l'armée française pénètre pour la première fois à In Salah. Elle s'installe dans le fort de Bajouda. Actuellement, le monument est amusé. Après la chute de la ville de In Salah, l'armée française s'est installée ici, dans la caspa de Bajouda. C'était un lieu ou un centre de commandement militaire. Il faut savoir que Sar Bajouda était en fait, à l'origine, un dépôt pour le blé et les dates. Les batailles du Tidi Kilt, celles d'Ulf Gégira, ensuite celles de Dramsha, resteront à jamais gravées dans les mémoires. Les deux cimetières témoignent de la résistance menée par les habitants du Tidi Kilt. Et gloire à nos martyrs. Habitat est pour marquer les festivités du Saint-Juillé à travers tout le territoire national. L'opération de distribution de plus de 55 000 logements débutera aujourd'hui. Des logements flambants neufs conçus dans toutes les formules. A cette occasion, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme Al-Wahid Temar préside aujourd'hui la cérémonie officielle depuis la wilaya de Médéa. Commerce, la tutelle travaille à moyen terme pour la détermination des axes d'une nouvelle stratégie nationale à l'export pour la promotion des exportations hors hydrocarbures, notamment les produits agricoles. Nous dit Amel Isididir. L'Algérie possède un potentiel agricole avéré destiné à l'exportation. Pour cela, de nouvelles mesures d'encadrement seront mises en place très prochainement, ce qui permettra de booster l'exportation de ces produits. Le ministre du Commerce, Saïd Juleb, a d'ailleurs rappelé que les produits agricoles algériens peuvent concurrencer les produits étrangers. Le bilan des exportations des cinq premiers mois de 2018 en est la preuve. Les cinq mois, on est pratiquement à 48 millions de dollars. Si on compare avec l'année 2017, on était à 65 millions de dollars. Si on continue sur ce rythme, on donne la dynamique, peut-être on va aller vers 100 millions de dollars d'ici la fin de l'année. Et ça sera un pic. Le produit algérien, tout le monde le veut. Tout le monde le veut. Mais ça, il nous reste encore certaines choses à voir. Comme par exemple, le packaging. Il y a du marketing. Les Algériens, le marketing, ce n'est pas notre point fort. Maintenant, quand on veut se dire, on doit avoir un certificat. On doit avoir un contact avec les produits étrangers, les pays et les pays. Je suis capable de faire cette rencontre. A l'issue de cette rencontre, un club d'exportateurs de produits agricoles sera créé ainsi qu'un guide comportant toutes les informations nécessaires. Mais aussi la détermination des axes d'une nouvelle stratégie nationale pour la promotion des exportations agricoles. Parlons des travaux publics. Le projet de la pénétrante autoroutière qui doit relier le port de Djanjan dans la villaya de Djijel Al-Ulma dans la villaya de Sétif, qui a longtemps traîné en raison de différents obstacles, semble relancer. Les travaux ont repris la cadence normale depuis quelques semaines, comme l'a constaté pour nous notre reporter Naïma Lualich. Regardez. Les toutes dernières maisons qui faisaient obstacle à la pénétrante Djijel Al-Ulma sur 110 kilomètres ont été récemment détruites. Timides, tout au long de l'année 2017, les travaux ont repris de plus belles au mois de mai dernier. Suite aux orientations de M. le ministre des Travaux publics et des Transports, donnés lors de la réunion tenue le 4 juin au niveau du ministère, aujourd'hui on commence à constater les engagements tenus par les partis concernés. Les travaux ont repris d'une manière et elle est notable. On a remarqué sur le terrain qu'il y a une activité au niveau de tout le tracé et au niveau de tous les ateliers. Très attendu, cette autoroute est la seule qui relie Djijel à toutes les autres villayas. Les travaux qui, jusque-là, ont incurgité 16 000 milliards sont à 35% d'avancement et les ouvrages d'art sont plus ou moins montés, sauf que le plus grand d'entre eux n'est pas encore sorti de terre. Nous sommes à l'usine de préfabrication des poutres destinées aux ouvrages Sabta, dans le cadre du projet de la pénétrante autoroutière Djijel Alma. Ici, l'usine est installée au PK11. Donc on a ici deux bandes de coffrage qui sont installées ici à cet endroit. Donc normalement, pour une production régulière, nous avons une production de deux poutres par jour. Il est prévu une production de deux poutres par jour. Nous sommes dans le tunnel de Taksana. Nous travaillons sur quatre francs. Donc il y a deux tubes sud et deux tubes noirs. La cadence des travaux est estimée à 8 mètres au jour. Donc il est acceptable. Donc on prévoyait maintenant, dans cette année, de livrer deux sections. Une section à Djijel de 13 km, donc vers la fin de l'année. Une autre section très importante aussi, là où il y a de CITIF, sur 17 km. Et nous avons aussi, on prévoit, de livrer les deux ouvrages qui sont derrière nous. Et ça, c'est pour permettre à l'invité de mettre ce barrage en activité aussi. Parce que c'est la seule et unique autoroute qui relie le port de Djijel Alma, où un échangeur permettra d'ouvrir la voie sur l'autoroute Est-Ouest, beaucoup s'impatientent pour que cette nouvelle pénétrante soit fonctionnelle au plus vite. Pétrole. L'Algérie va augmenter sa production pétrolière de 26 000 barils par jour à partir du mois prochain. Et ce, dans le cadre de l'application des dernières mesures prises par l'organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP et ses partenaires visant à maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande, a indiqué à Alger le ministre de l'Énergie, Mustapha Guitoni. Les pays de l'OPEP et leurs partenaires Europep ont décidé de compenser le recul des exportations de certains pays en répartissant la production qui manquait sur le marché au prorata sur les autres pays. Avec cette augmentation, l'Algérie produira 1,106,000 barils par jour. Et puis, cette triste nouvelle, notre confrère de la radio algérienne de la chaîne 3, le journaliste de la rédaction sportive, Abdo Ségouani, s'est éteint ce mercredi suite à un arrêt cardiaque. Inna lillahi wa inna ilayhi radioun. La chaleur et les hautes températures font partie de notre quotidien avec l'arrivée de la saison estivale. Pour ces raisons, de nouveaux horaires ont été aménagés dans les wilayahs du sud du pays au niveau des entreprises et des administrations, comme c'est le cas à Tindouf. Naïma Haouche. Tindouf passe à l'heure d'été. Les conditions climatiques contraignent les populations du Grand Sud algérien à un rythme de vie différent à celui du Nord. L'application de l'horaire de travail de 7h à 15h au niveau des administrations notamment a pour but d'éviter aux travailleurs la canicule de la mi-journée. Oui, ces nouveaux horaires nous arrangent puisqu'il fait très très chaud ici. L'horaire d'été est parfait pour nous. C'est un programme routinier. On s'y est habitué. Alhamdoulilah, le programme d'été nous convient, surtout pour les travailleurs. Pour nous, les citoyens, c'est bien aussi. Comme ça, on vient plus tôt et on fait ce qu'on a à faire. L'activité au sud du pays ralentit en raison de la hausse des températures. Les citoyens, eux, sont plutôt matinaux. Ils préfèrent donc sortir très tôt de chez eux pour vaquer à leurs occupations, d'où l'aménagement de ces nouveaux horaires de travail. Ce nouvel horaire a des répercussions positives sur le rendement des travailleurs. Nous avons constaté l'affluence des clients dès les premières heures du matin pour éviter la canicule. Nous avons par contre constaté un ralentissement dès l'après-midi. Les habitants de Tindouf acquiescent les nouveaux horaires de travail, à condition que ça ne soit pas un facteur d'absentéisme, d'où l'assurance des moyens de transport, notamment l'après-midi. Selon l'administration, toutes les mesures sont prises pour ne pas perturber la cadence du travail. Allez, direction Tiziouzou au village Afrir, un village connu par le travail artisanal, la poterie. Nazara, une conservatrice de ce métier artisanal depuis ses 11 printemps. Tout est fait main, la poterie, c'est sa passion et son gagne-pain. Regardez son portrait signé par Samia Bouahour. Afrir, ce village qui se trouve dans la commune de Mekla et à plus de 30 km de Tiziouzou, s'offre à nous et nous livre ses secrets. Avec ses 5000 habitants, le village d'Afrir fait parler de lui et de sa terre. Toutes les familles ici comptent sur la poterie pour se mourir. Le cadre de Nazara, une conservatrice par excellence de ce métier ancestral. Nazara interprète H8 en travaillant des chants anciens qui expriment tous les états de l'âme de la femme. La femme kabyle exprime sa joie, sa douleur et ses espérances. Ce métier, je l'ai commencé très jeune, avant l'âge de 11 ans. Ce village était très pauvre autrefois et c'est grâce au Cheikh Mohen del Hussein, il était le sage de la région, c'est lui qui nous a orientés vers la terre et l'argile, en nous disant « faites de la poterie, votre métier ». Et c'est grâce à la poterie que j'ai pu élever mes enfants. Ces ustensiles sont faits de tout ce qui est naturel en se basant sur quatre sortes de terres, « tefsa, tachrars, ekel et enfel ». On la pétrit à l'ancienne, pas de machine ni produit chimique ici. Cette terre est brillante, ses vertus sont multiples. C'est une argile qui absorbe le calcaire, elle est très bénéfique pour la santé et en l'utilisant dans la cuisson, vous découvrez un goût exceptionnel. Un savoir-faire exceptionnel, des membres de fées. En un tour de magie, la pièce est déjà façonnée. Nazara réalise près d'une quarantaine de pièces par jour. Tout est fait main avant de les faire cuire à Manson sur un feu de bois. Les femmes d'Atrir se préparent chaque année pour la fête de la poterie organisée chaque été et qui connaît un engouement exceptionnel, surtout de la part des touristes. Les femmes d'Atrir ont fait de la poterie une passion et une ressource. Elles sont fières de leur héritage qu'elles préservent jalousement. C'est très beau. Et c'est la fin de cet édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Mina Abed. L'information continue sur notre site e1tv.z, sur Youtube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. A demain, à midi, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada